bien alors par rapport à un ventilateur tout à fait standard qui n'est pas alimenté je vais produire un jet d'air dessus alors ça c'est le c'est la carcasse directe du ventilateur on voit pas bien donc il n'y a pas d'interface j'ai envoyé un jet d'air dessus c'est puissant il se passe rien pourtant c'est quelque chose qui peut tourner assez facilement je le retourne là on voit que ça c'est une partie fixe qui maintient donc le moteur du ventilateur donc une partie qui ne tourne pas même si tu n'es pas le tourne voilà donc là j'envoie le jet d'air dessus voilà donc là qu'est ce qui se passe dans cette première formule là le jet d'air frappe dessus il suit le profil ici avec le léger arrondi il va taper sur les pales mais étant donné que le profil appartient aux pales il n'y a pas de différence de potentiel mécanique je dirais on va appeler ça comme ça alors que là le jet d'air frappe sur le profil il le suit il va taper sur les pales et étant donné que le jet d'air appartient à une partie fixe qui n'est pas les pales et bien ça fait un point d'appui qui fait que les pales vont être choqués par le flux et que ça va ça va ça va tourner voilà encore un petit coup donc là ça part tout seul même avec tout d'air alors que là il n'y a pas de différence de potentiel mécanique en plus le jet d'air frappe directement donc il appuie sur le moteur ce qui a tendance à créer un point dur ce qui n'est pas négligeable non plus alors que là on fera sur une partie fixe il n'y a pas de point dur donc le flux à toute latitude pour longer le le profil et à les taper sur les pales voilà encore une démonstration que lorsqu'on passe par un médium fixe et bien et avec un léger arrondi on crée une accélération du flux et donc on obtient une poussée mécanique qui devient indépendante